Musique L'industrie touristique de la motoneige est extrêmement importante pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est probablement le produit principal de l'hiver. Ici, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on a quand même 22 semaines d'enneigement, ce n'est pas rien. C'est une des caractéristiques d'ADARC qui nous distingue particulièrement parce que ça fait en sorte qu'on a une longue, mais très, très diversifiée saison et ça fait en sorte aussi qu'il y a plusieurs entreprises qui en bénéficient ou qui en tirent profit, si on veut. Musique Je pense que c'est important pour la région d'avoir des ecosentiers parce que nous avons des retombées économiques importantes de l'activité motoneige. Les retombées, d'après les études faites en 2017-2018, sont de 112 millions pour la région. Au moment de cette étude-là, on a constaté qu'il y avait 246 000 excursions qui se faisaient au Saguenay-Lac-Saint-Jean en hiver. Musique Il y avait une belle opportunité à être ecosentiers et c'est un beau territoire qui est vierge. Il y a beaucoup de faune ici. On a beaucoup de cervidés, des orignaux, des chevreuils. Il y a des territoires, en fait, qui sont riches, qui sont nécessaires à notre biodiversité au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Pendant l'hiver, il faut continuer à les préserver, continuer à faire en sorte que l'activité touristique ne vienne pas, comment dire, altérer ces territoires spécifiques-là. C'est sûr qu'on parlait de la faune, il y a des orignaux et il y a des chevreuils. Puis les orignaux, souvent, ils sont rencontrés par des motoneigistes. À certaines occasions, les motoneigistes courent après. C'est vrai, c'est vrai. Ça nuit à leur tranquillité, tu veux, à leur hiver moment. Souvent, ces orignaux-là, ils appuisent puis ils meurent. On va sensibiliser tout ce monde-là, j'imagine, en faisant des écosentiers, à partager la faune, puis à répandre le respect de l'environnement dans les sentiers de motoneige. Changer la mentalité. Changer la mentalité. D'avoir une vision puis d'avoir une approche durable pour le développement de l'industrie touristique et notamment de la motoneige est essentiel. Donc, d'ajouter une certification écosentier pour l'ensemble des développements qui vont se faire jusqu'à maintenant, les améliorations du réseau de sentiers qui vont se faire est aussi essentiel. Je pense qu'il y a beaucoup de motoneigistes qui vont dire, bon, bien, on va aller faire de la motoneige là parce qu'ils sont respectueux de l'environnement puis de la nature. L'écosentier là-dedans va faire en sorte, peut-être, qu'on va avoir plus de touristes parce qu'on va s'ajouter à ces touristes-là qui viennent d'un peu partout, les environnementalistes. On espère. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...